Emouna Diallo, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir Guinée Matempoing comme chez vous. On rappelle que vous êtes la vice-présidente du Bureau national des femmes de l'UFDG. Votre époux, M. Cherif Ba, et certains de ses collègues, dont Ousmane Gawal Diallo, ont été arrêtés et depuis maintenant deux mois qu'ils sont détenus à la maison centrale. Comment vous vivez cette absence de votre époux depuis deux mois ? Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer ce matin sur ce sujet. Effectivement, depuis deux mois, mon époux et beaucoup de cadres de l'UFDG sont injustement incarcérés à la maison centrale de Conakry. Je peux vous dire en tant qu'épouse que c'est très pénible, aussi bien pour moi que pour mes enfants, surtout quand on sait que c'est de l'injustice et qu'il n'a rien fait qui puisse le mettre dans ces conditions-là, et lui et tous ses compagnons. Donc, c'est quelque chose de très pénible, surtout quand on pense à tout ce qu'il représente pour nous et à tout ce qu'il a fait pour ce pays. Moi, je sais que mon mari, c'est un homme patriote qui aime son pays, qu'il n'a jamais voulu quitter ce pays et qui a fait tout ce qu'il a pu pour servir loyalement ce pays. Donc, ça fait très mal quand quelqu'un se bat contre quelque chose toute sa vie. Ce qu'il a fait dans sa vie, c'est pour ne pas commettre de l'injustice ou de l'infraction, vraiment qui pouvant ternir son image. Et aujourd'hui, pour rien, on joue avec sa personnalité et on joue avec sa dignité. Alors, on sait quand même qu'il est détenu depuis environ deux mois sans jugement. Et qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez à la justice? Écoutez, c'est très simple. Si la justice avait respecté les règles du jeu, si la justice avait respecté la loi de notre pays, il ne serait pas en prison jusque-là parce qu'on aurait déjà pu commettre un juge qui aurait pu déjà l'entendre et peut-être que cette histoire serait terminée parce que c'est un dossier vide. Il n'y a rien du tout qu'il a pu faire, qu'il puisse faire en sorte qu'il soit incarcéré même deux jours, à plus forte raison, deux mois. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez puisque votre époux a été quand même une très grande personnalité de ce pays, il a dirigé la Banque Centrale pendant plusieurs années. Et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Vous pensez qu'on ne lui a pas restitué la monnaie aujourd'hui? Bon, écoutez, je ne peux pas accuser tout le monde. Moi, je sais aujourd'hui que la majorité des Guinées reconnaît ce que M. Chérif Bas a fait pour ce pays. On est encore là, c'est la même génération. C'est hier seulement qu'il était le gouverneur de la Banque Centrale. Les gens savent tout ce qu'il a pu faire pour aider notre pays, pour stabiliser notre monnaie, pour éviter notre économie de tréboucher à travers la monnaie Guinée, tout le monde le sait et les gens le reconnaissent. Et aujourd'hui, tout le monde sait encore qu'il est victime d'injustice. Il n'y a personne aujourd'hui qui l'en veut, qui se dit qu'il est là, c'est très bien, c'est à cause de ce qu'il a fait, le mauvais ou... C'est parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'essentiel qu'on le reproche. Tout le monde reconnaît aujourd'hui, tout le monde sait qu'il a été victime vraiment de la plus grande injustice qui peut être dans notre pays. Il n'a rien fait. Vous êtes Guinée, je suis là, on est tous en Guinée, nous savons tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est un régime qui est là pour malmener toutes les personnes qu'ils veulent, s'ils n'ont pas de la même tendance politique, c'est tout. Alors, quelles sont ces conditions de détention ? Puisque probablement... Exécrable, exécrable, exécrable. Les conditions de détention sont les plus médiocres qui puissent être. Je ne pouvais jamais imaginer que mon mari puisse vivre dans des conditions pareilles. C'est extraordinaire. D'accord. Et disons... Et quel est son moral ? Bon, écoutez, dès lors qu'il ne se reproche rien, il a heureusement le moral. Il comprend ce qui lui arrive et il l'accepte. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen. Si c'était une vraie justice, il allait se défendre. Les avocats sont là pour le défendre. Il allait prouver par A plus B qu'il n'a rien fait de mal. On ne peut pas l'accuser de fabrication d'armes alors qu'il n'a trouvé aucune arme dans sa maison, alors qu'il n'a vu aucune usine ou aucun atelier de fabrication d'armes dans sa maison, dans sa concession, l'accuser de fabrication et de détention d'armes de guerre. Ça, c'est extraordinaire. C'est tellement facile à prouver que c'est du n'importe quoi qu'il fallait que la justice joue son rôle pour qu'on comprenne que c'est des accusations pures et dures. On ne peut pas l'accuser de destruction de biens publics. Personne n'a vu shérif bas avec un caillou dehors et tous ses compagnons qui sont en prison aujourd'hui. C'est des hautes personnalités de ce pays. C'est des symboles de ce pays. Ils ne peuvent pas se permettre certaines choses. Donc quand on est accusé des choses aussi légères, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de justice. Et que si ça t'arrive, tu le vis dignement. Et c'est ce qu'il est en train de le faire. C'est la fin de ce entretien. Est-ce que vous n'ayez peut-être un dernier mot ? Mon dernier mot, c'est quand même d'interpeller le président de la République et le gouvernement pour qu'ils acceptent de faire jouer à la justice son rôle. de comprendre qu'ils ont déjà fait assez de tort à ces personnes qui sont en prison pendant qu'ils n'ont rien fait. De comprendre que ceux qui sont en prison, même s'ils ne sont pas de RPG, même s'ils ne sont pas proches du président, mais c'est des Guinéens qui ont besoin de vivre dans ce pays et de profiter de tous leurs droits comme la Constitution leur a accordé. C'est des Guinéens, ils n'ont nulle part où aller et ils n'iront nulle part. Ils sont dans ce pays. Depuis qu'ils sont nés, ils sont ici, ils ont vécu ici et ils vivront ici jusqu'à leur mort. Donc il n'y a rien qui puisse faire qu'ils vont partir. Et c'est des personnes dignes de confiance. Ce que je demande, c'est à la justice de les libérer, ne serait-ce qu'une libération provisoire, parce qu'ils ont toutes les garanties que ces personnes ne sortiront pas de ce pays-là. C'est d'abord pour leur propre image, pour leur propre personnalité et à cause de leur patriotisme. Ils ne vont pas fuir. Ils sont là. Ils ont vécu toute leur vie ici. Donc ils méritent quand même d'être libérés. Ils méritent quand même ce minimum de confiance pour qu'ils puissent se présenter à la justice en temps voulu. Surtout qu'ils n'ont rien fait, ils ne se reprochent rien. Donc je demande cela vivement aux autorités de ce pays. Je vous remercie. Merci, merci.